Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours, ce nouveau masterclass entièrement consacré au dropshipping, un business model qui peut vous permettre de générer plus de 500 euros par jour sur internet rapidement et cela en exploitant les produits physiques des autres. Le dropshipping est un business model très à la mode, très en vogue, ceux qui souhaitent se lancer dans des business en ligne en général souhaitent commencer par cette activité, par le dropshipping parce qu'il propose pas mal d'avantages. C'est un business model qui existe depuis des années, qui performe depuis des années et qui continuera d'exister pendant encore beaucoup beaucoup d'années. Comme je vous le disais, c'est un business model qui est très à la mode, du coup quand on se rend sur internet, sur Youtube ou sur Google, on va généralement retrouver la même stratégie d'attaque qui est la suivante. Vous allez donc sur AliExpress pour sourcer des produits bon marché, des produits qui ne coûtent pas cher à l'unité. Ici on a l'exemple des montres que l'on peut trouver facilement à 5 euros sur AliExpress. Une fois que vous avez trouvé des produits intéressants, vous allez créer une boutique Shopify, vous allez exposer vos produits sur cette boutique Shopify et faire la promotion de votre boutique, de vos produits sur Google et sur les réseaux sociaux, notamment à travers la publicité Facebook Ads, Instagram Ads, etc. Une fois que vos prospects achètent vos produits, vous allez automatiquement passer commande directement sur AliExpress pour faire livrer ces produits directement chez le client final sans jamais passer par vous. Évidemment, vous avez revendu vos produits beaucoup plus cher que le prix d'achat et du coup vous tirez une marge. Ici on a l'exemple d'une montre à 5 euros, quand on revend 25 euros, ça nous fait à peu près 20 euros de marge, 20 euros de bénéfice. Cette stratégie d'attaque qui est encore très à la mode chez les débutants est une stratégie qui devient de moins en moins rentable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais, le dropshipping est un business à la mode. Du coup, c'est un business modèle qui est un peu victime de son succès en ce sens où tout le monde se rue dessus. Tout le monde veut faire du dropshipping, tout le monde va sur AliExpress et va sourcer exactement les mêmes produits que tout le monde. Tout le monde va créer les mêmes boutiques Shopify et vendre ces mêmes produits aux mêmes audiences avec les mêmes publicités. Du coup, les clients sont de plus en plus frileux, ils ont de moins en moins envie d'acheter des publicités qu'ils voient sur Facebook. Ils deviennent beaucoup plus méfiants, d'autant plus que l'un des gros défauts d'AliExpress, ça va être les délais de livraison qui sont excessivement longs. On peut compter plus de deux semaines, parfois un mois, parfois plus d'un mois pour recevoir son produit, un produit qui n'est même pas personnalisé. Du coup, le client a tout le temps de se plaindre auprès de Facebook et votre compte Facebook Ads se retrouve bloqué. Parfois même, vu que vous vendez exactement les mêmes produits que vos concurrents, votre compte Facebook Ads se fait sauter alors que vous n'avez absolument rien fait. Donc ça, c'est un gros problème avec AliExpress. Et un autre gros problème, ça va être au niveau de Shopify puisque Shopify, effectivement, on peut facilement créer une boutique e-commerce. En revanche, il faut payer un abonnement, ce qui n'est pas excessivement cher, c'est vrai. Mais Shopify va prendre des commissions sur chaque vente que vous allez réaliser. Et pour avoir une boutique professionnelle, vous allez certainement devoir acheter un thème premium et payer des applications premium. Ces applications, ce sont des abonnements. Du coup, tout cela, mais bout à bout, ça fait que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour une seule boutique. En sachant qu'avec Shopify, vous ne pouvez créer qu'une seule boutique par contre. Donc, si vous voulez tester plusieurs boutiques, plusieurs niches, vous allez devoir créer à chaque fois plusieurs comptes et payer à chaque fois plusieurs abonnements, plusieurs thèmes, etc. Évidemment, pour gérer tout cela, cela devient hasardé. Alors, même si le plan qui est présenté ici est un plan pour amateurs, en 2020, vous aurez beaucoup de mal à être en table avec cette stratégie. Cela ne signifie pas que le dropshipping en soi est mort. Or, le dropshipping rapporte beaucoup d'argent à ceux qui savent tirer profit de ce business model. Je vais vous présenter dans les grandes lignes la stratégie qu'utilisent les membres de l'Africom. Cela va différer un peu de la stratégie précédente. Cette fois-ci, nous n'allons pas créer de compte Shopify, mais compte CastorFi. Avec CastorFi, vous allez pouvoir créer facilement des boutiques e-commerce. Vous allez pouvoir créer également des tunnels de vente. C'est très important puisque les tunnels de vente rapportent beaucoup plus de conversions qu'une simple boutique. Mais évidemment, si vous voulez créer une boutique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire avec CastorFi. L'un des gros avantages de CastorFi sur Shopify, cela va être au niveau de la création de comptes. Avec CastorFi, vous avez un seul compte et vous allez pouvoir créer plusieurs boutiques, plusieurs tunnels dans des niches totalement différentes et même dans des activités totalement différentes. Avec le programme S'enrichir en s'amusant, vous voyez exactement comment lancer des business en affiliation, en drop servicing, en dropshipping et gérer le tout depuis un seul compte, un seul abonnement. Il n'y a pas de thème premium à payer en plus. Il n'y a pas de frais, CastorFi ne prend pas de commission sur les ventes que vous réalisez et il n'y a pas d'application supplémentaire à payer. Un seul abonnement à CastorFi pour gérer tous vos business en ligne. Alors, au niveau des fournisseurs, il va falloir rapidement se tourner vers un agent. Évidemment, quand vous commencez, vous n'êtes pas obligé de passer par un agent. Vous pouvez toujours vous servir sur Aliexpress, mais il faut mettre un point d'honneur à ce que vos livraisons ne partent pas de Chine. Mais d'Europe. Je vous montre ça tout de suite. Quand vous êtes ici sur Aliexpress, vous devez vous assurer que l'expédition ne part pas de Chine, mais d'Europe et si possible de France. Enfin, en tout cas, si vous voulez viser un marché francophone. Quand je dis francophone, je pense surtout à la France, la Belgique et le Luxembourg et puis la Suisse. Assurez-vous que les produits partent de France. Ce ne sont pas tous les produits qui ont des entrepôts en France et les prix seront un peu plus élevés. En revanche, les délais de livraison vont être beaucoup plus courts et beaucoup plus acceptables que ce que l'on aurait si les produits partaient de Chine. Quand vous allez sur Aliexpress, ici je suis dans une niche, par exemple la niche beauté santé, qui est une excellente niche. Vous allez choisir le pays expéditeur et vous allez mettre la France. Il n'y a pas énormément de pays expéditeurs, mais depuis peu, Aliexpress a certains entrepôts en France. Du coup, vous pouvez mettre la France pour livrer en Europe. Si je vais prendre un produit au hasard, là je suis ici, c'est un aspirateur à point noir qui est un excellent produit pour commencer, pour se lancer en dropshipping. C'est un produit qui rapporte beaucoup, beaucoup de revenus. J'en parle dans le programme complet. Ici, vous avez expédié 2. Vous pouvez choisir la Pologne, la Chine, l'Espagne, les Etats-Unis, la France ou l'Italie. Vous voyez que le prix ici, il est de 4,93 €, entre 4,93 € et 10 €. Si je mets la Chine, le prix sera de 4,93 €. Si je mets la France, le prix sera 10,61 €. Donc, deux fois plus cher que la Chine, certes, mais quand vous regardez ici, au niveau de l'expédition, alors je tourne cette vidéo le 5 juin 2020. Et ici, si je commande aujourd'hui le 5 juin, je recevrai mon produit le 30 juin. Donc, si vos clients commandent vos produits et qu'ils le reçoivent pratiquement 3 semaines après leur commande, vous aurez peu de chances de les fidéliser et vous aurez beaucoup de chances d'avoir des plaintes inutilement. Si vous choisissez l'expéditeur qui vient de France, cette fois-ci, la livraison sera faite pour le 15 juin, soit 10 jours après la commande. Alors, 10 jours, c'est beaucoup mieux que 25 jours et c'est beaucoup plus facile à justifier. Donc, retenez bien ce petit tips. Si vous voulez faire livrer vos produits en France, si votre cible est francophone, alors assurez-vous de choisir des produits qui viennent de France, même s'ils coûtent plus cher. Ça reste quand même un prix tout à fait acceptable. Et vous aurez beaucoup plus de chances de fidéliser vos clients. Et puis, une fois que vous aurez trouvé votre produit, vous allez ensuite créer votre boutique sur Casterfy et non sur Shopify. Comme je vous le disais, sur Casterfy, vous pouvez créer des sites vitrines classiques, vous pouvez créer des boutiques e-commerce, vous pouvez créer également des landing pages, donc une page unique pour vendre vos produits, comme vous pouvez créer des tunnels de vente. L'avantage avec Casterfy, c'est que vous allez pouvoir créer tout un tas de sites, tout un tas de tunnels, tout un tas de landing pages sur un seul et même compte. Sur Shopify, vous allez devoir créer une boutique par compte. Si vous voulez avoir plusieurs boutiques dans différentes niches, vous allez devoir payer plusieurs abonnements différents. Ça devient coûteux. Et gérer tout cela, ça devient bazardeux également. Avec Casterfy, vous allez pouvoir tout gérer depuis un seul et même compte. Donc, en exemple ici, si je vais dans mon boutique en ligne, par exemple, j'aurai le choix entre différents templates. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de thème premium à acheter en plus. Il n'y a pas d'application à payer en plus. D'accord ? On peut voir également au niveau des landing pages, c'est-à-dire les pages uniques. Admettons que l'on prenne ce template, par exemple. Je vais cliquer ici sur voir, commencer avec ce thème, créer un site web. Je vais mettre dropshipping, dropshipping test, valider. Ici, je vais cliquer sur aller sur mon site. Et voilà, là, on a déjà une landing page que l'on va travailler, évidemment, pour pouvoir vendre ce produit. Si on admet que l'on veut vendre ce produit, on pourra facilement créer une landing page pour ce produit. Évidemment, on peut le transformer en véritable site en ajoutant ici un widget menu et en ajoutant d'autres pages. D'accord ? Mais admettons maintenant que l'on souhaite se lancer dans un autre business. Ici, on a donc dropshipping test. On peut créer un nouveau site web. Et là, je peux choisir un tout autre thème. Quand, par exemple, je vais aller dans boutique en ligne. Et je vais prendre ce thème. Commencer avec ce thème. Je vais mettre comme nom dropshipping test 2. On va mettre dropshipping sofa plutôt. Voilà. Valider. Allez sur mon site. Et voilà. Et là, on a un véritable site web, évidemment, qu'on peut retravailler, qu'on va retravailler. Ça, on le voit dans le programme complet avec différentes pages. Il faut savoir que Castorfy est vraiment très, très intuitif. Ça est vraiment très, très simple de prendre en main cette application. Et puis ici, vous allez pouvoir switcher à chaque fois entre vos différents sites. Alors qu'avec Shopify, vous devriez créer à chaque fois un nouveau compte, un nouvel abonnement pour gérer vos différents sites. Et puis ici, on a les tunnels de vente. On peut créer un tunnel de vente. Si on va dans les freecom tunnels, par exemple, je vais mettre un tunnel de vente, disons, de drop servicing. Et là, je vais mettre drop servicing. Sauvegarder. Et voilà. Là, on a un template qui est déjà designé pour le drop servicing. Il faut savoir qu'en rejoignant, s'enrichir, en s'amusant, vous débloquez tout un tas de templates pour vous lancer dès aujourd'hui en drop shipping, en drop servicing, en affiliation, en infoprenariat. Ce sont des templates qui sont déjà configurés en français. Et ainsi, vous pouvez vous lancer beaucoup plus rapidement. Dans tous les cas de figure, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez gérer directement tous vos business depuis un seul et unique compte. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Si, par exemple, vous faites du drop shipping, vous allez pouvoir exploiter différentes niches drop shipping depuis un seul compte. Ici, nous sommes sur une niche beauté. On peut très bien aller dans une autre niche, dans n'importe quelle niche et créer à chaque fois de nouvelles boutiques ou de nouvelles landing pages ou de nouveaux tunnels de vente. Pour revenir à nos moutons, comme je vous le disais, en premier lieu, vous pouvez vous lancer avec AliExpress pour pouvoir démarrer rapidement votre business et générer vos premières ventes à condition que vos produits soient expédés depuis la France si vous visez un marché francophone. Si vous visez un marché anglophone ou international, à ce moment-là, vous pouvez choisir d'autres pays d'expédition et il n'y a pas de souci. Pour la France, choisissez l'expédition depuis la France. C'est la base. Même si c'est plus cher, vous pourrez fidéliser plus rapidement vos clients et vous n'aurez pas de plainte, etc. Par la suite, pour booster votre business, pour scaler votre business, il va falloir vous tourner rapidement vers un agent. Un agent, c'est vraiment le saint graal. Un agent, c'est un être humain. Ce n'est pas un robot. C'est un être humain, un professionnel, dont la principale fonction va être de négocier les prix de vos meilleurs produits afin que vous bénéficiez de prix préférentiels. Il faut savoir que les agents, en règle générale, ils vivent en Chine et ils parlent parfaitement chinois et anglais. En fait, c'est comme si vous vouliez commander en gros pour pouvoir gagner quelques pourcentages. Donc, vous gagnez à peu près 10-20% de réduction sur un prix classique sur AliExpress. Pour revenir à cet exemple, ici, le prix est de 10,61 euros. Mais grâce à un agent, vous pourrez l'obtenir pour 6 euros ou 5 euros. L'agent, lui, il va prendre un pourcentage sur vos ventes, donc entre 5 et 10%. C'est ainsi qu'il se rémunère. Et vous, vous aurez pas mal de réduction sur vos produits. Ainsi, vous allez pouvoir réduire vos dépenses et gagner plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros en plus par mois. Ensuite, avec un agent, vous aurez de meilleurs délais de livraison. Parce qu'avec AliExpress, comme je vous le disais, les délais sont d'environ 2 à 3 semaines, parfois même plus avec des mauvais fournisseurs. Mais avec les agents en dropshipping, vous allez réduire le temps que vos colis prennent à arriver chez vos clients. Ainsi, les produits vont arriver en à peu près une dizaine de jours, un peu comme ici, quand on veut faire un livret depuis la France, sauf que le prix sera beaucoup moins cher. En fait, vous aurez un prix qui sera à peu près comme celui-ci, mais avec un délai de livraison qui sera beaucoup plus court, donc à peu près une dizaine de jours. Donc là, c'est énorme puisque vous allez encore davantage fidéliser vos clients. Et puis enfin, avec un agent, vous allez surtout pouvoir repackager vos colis et repackager vos produits. En gros, vous allez pouvoir mettre votre marque sur vos produits et sur vos packaging. Et là, vous allez faire toute la différence puisque vous allez pouvoir faire un véritable branding autour de votre marque. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez créer votre marque d'aspirateur appreneur ou votre marque de produits et accessoires beauté et mettre ce logo, cette marque sur vos produits. Et l'avantage avec un agent en dropshipping, c'est que vous n'avez pas besoin de minimum de commandes pour pouvoir faire ce private labeling. Private labeling, c'est-à-dire mettre votre marque sur vos produits. Même si vous ne vendez que 5 produits par mois, ces 5 produits auront votre marque. Aujourd'hui, si je veux lancer la marque Freecom, on le voit dans le programme complet, concrètement, comment créer son private labeling en dropshipping. Je peux créer la marque Freecom et avec cette marque, je peux mettre mon logo sur le produit et sur le colis. Du coup, grâce à ça, on peut imaginer plusieurs façons d'améliorer l'expérience client. Vous pouvez ajouter le logo de votre marque, vous pouvez ajouter un code promotionnel dans votre boîte, vous pouvez mettre un petit mot pour remercier le client, des conseils d'utilisation, etc. Sans passer par les agents, il est impossible de faire du private labeling, du repackaging avec AliExpress et surtout en dropshipping. Vous pouvez le faire si vous faites de l'achat en gros, donc ça, ça sera plutôt avec Alibaba et quand on a un business sur Amazon, mais avec le dropshipping, c'est impossible sans passer par un agent. Enfin, l'agent va aussi contrôler la qualité de vos produits et la qualité de vos fournisseurs, la qualité de votre usine. L'agent, il représente votre entreprise auprès des fournisseurs chinois et donc du coup, si vous avez un bon agent, il va pouvoir vérifier les produits importés, que ces produits répondent aux exigences de votre entreprise et aux normes qualité que vous souhaitez pour vos produits. Il peut également prendre des photos pour vous montrer exactement le produit que vous allez vendre à votre client. D'accord ? Et puis, enfin, avec un agent, au niveau de la passation des commandes, ça va être beaucoup plus simple. Techniquement, avec AliExpress, il faut passer manuellement chaque commande pour que les fournisseurs puissent envoyer ces commandes chez vos clients. Avec un agent, ça va être totalement différent. Vous allez simplement lui envoyer un fichier CSV chaque semaine contenant les informations de vos clients. Si on va aller dans la partie boutique, activer, oui, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos différents produits. Et ici, vous allez pouvoir créer vos différents modes de livraison et ici, ajouter vos fournisseurs de paiement, Stripe, PayPal, Brentree, etc. Bref, une fois que vous avez des clients, que vous avez des commandes, vous verrez ces commandes ici, dans la partie commandes. Et vous allez pouvoir extraire ces informations. Plutôt que de perdre du temps et de l'argent en créant plusieurs boutiques, plusieurs comptes Shopify, de payer à chaque fois pour chacune de ces boutiques, vous allez plutôt créer un seul compte CastorFi depuis lequel vous allez pouvoir gérer tous vos business, que ce soit dropshipping ou autre business, boutique, landing page ou tunnel de vente. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur AliExpress pour sourcer vos produits, mais en vous assurant que l'expéditeur, que le pays d'expédition soit la France, si vous visez un marché francophone. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'un délai de livraison beaucoup plus court, beaucoup plus acceptable et vous allez pouvoir plus facilement générer vos premiers revenus. Ensuite, vous allez passer par un agent, un agent qui va vous permettre d'avoir de meilleurs tarifs, de meilleurs délai de livraison, de personnaliser vos produits, de vérifier la qualité de ces produits et d'automatiser pleinement la passation des commandes. C'est très très important aujourd'hui si vous voulez passer à un cap supérieur, à un niveau supérieur avec le dropshipping et puis développer votre business dans différentes niches. Avec Castorfire, vous pouvez créer plusieurs boutiques, donc plusieurs niches et avec le même agent, vous allez pouvoir scaler au maximum vos ventes. En termes de promotion maintenant, il n'y a pas que Facebook Ads dans la vie. Dans le programme complet, je vous montre comment générer dès cette semaine vos premiers revenus sans jamais passer par Facebook Ads, même si Facebook est intéressant. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, Facebook est assez vigilant sur les business de dropshipping et beaucoup de comptes se font censurer. Il ne faut surtout pas se contenter que de Facebook. Il y a également Google qui est une mine d'or quand on sait s'en servir. On verra ça ensemble dans le programme complet. Ce petit masterclass touche maintenant à sa fin. Je voulais vraiment vous présenter dans les grandes lignes comment vous lancez aujourd'hui en dropshipping, si c'est votre souhait. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et créer leur business rentable dès aujourd'hui, le programme complet s'enrichir en s'amusant est toujours disponible. Vous recevrez automatiquement plus de 2 000 euros de formation, de tunnel et de ressources pour cartonner dès aujourd'hui avec Castorfire, avec les business en ligne. Il s'agit ici d'un pack de formation. Vous allez apprendre les meilleures stratégies pour cartonner en affiliation, en dropshipping, mais aussi en dropshipping. Concernant le dropshipping, vous recevrez une liste de 8 agents exclusifs, des agents avec qui nous avons déjà travaillé et des agents performants qui vont vous permettre de scaler votre business et de personnaliser vos produits en dropshipping. Vous recevrez également une liste de 50 produits best-sellers pour cartonner en dropshipping. Vous recevrez également une liste de 50 niches SEO pour cartonner sur Google avec le référencement naturel. Et vous recevrez évidemment des tunnels de vente configurés pour le dropshipping. Tout cela s'est inclus dans le programme s'enrichir en s'amusant pour vous lancer dès aujourd'hui en dropshipping, mais aussi dans d'autres business comme le drop servicing ou l'affiliation. Donc si vous voulez vous lancer aujourd'hui, c'est une offre qui est limitée évidemment puisqu'on ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos agents, à nos niches et à nos produits, je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous pour nous rejoindre avant la fermeture des portes. J'espère vous retrouver de l'autre côté de l'espace de formation pour commencer l'aventure ensemble. Et en attendant, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !